bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne xav qui aujourd'hui je vous propose la 28e vidéo dédiée à jenkins alors là on va s'orienter dans les trois prochaines vidéos et je pense qu'on en finira avec jenkins à intégrer jmeter dans jenkins jmeter c'est quoi c'est un outil de test de performance je vous le dis tout de suite on fera une playlist dédiée à jmeter on verra un peu plus dans le détail que là là le but c'est vous montrer en fait pas toute la chaîne d'un pipeline possible alors on peut en faire encore plus que ça bien sûr avec avec un pari plein mais vous montrer qu'on peut aussi intégrer les tests avoir un rapport de résultats de tests à la fin de l'exécution de son job jenkins tout en y est là en l'ayant en ayant installé son son applicatif et du coup en l'ayant testé en sachant s'il est opérationnel ou non donc jmeter c'est un outil de plutôt de gestion de quoi de de tests de performance de tests d'intégration plus exactement et c'est assez répandu assez connu donc il ya d'autres outils qui existent on en verra certainement aussi d'autres mais là on va s'axer sur jmeter qui est assez 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 étroitement lié à jenkins en matière de tests alors donc ça je voulais dit on fera une playlist bientôt donc je pense que cette playlist elle viendra juste après la playlist kubernetes qui est en cours donc première chose à faire c'est alors c'est pas la première chose mais jenkins met à notre disposition un plugin qui s'appelle performance donc là toujours le même principe pour installer un plugin on se rend dans administrer jenkins on se rend dans gestion des plugins vous allez dans disponible au début moi je l'ai déjà fait donc je vais aller directement dans l'installer mais vous tapez performance et vous allez trouver cette ce plugin donc là si je tape performance voilà le plugin s'appelle performance plugin vous voyez qu'il intègre j metter j unit et puis torus j unit c'est un outil de test unitaire pour le coup c'est un petit peu différent ça teste pas les mêmes choses ça teste bas des parties des bouts de code qu'on va dire des fonctions des classes etc mais ça ne fait pas du test d'intégration donc c'est vraiment très complémentaire aussi donc voilà une fois que c'est installé ça c'est plutôt bon l'autre élément à faire donc je vous le dis tout de suite il ya une possibilité qui a un bug dans l'exécution de votre lors de l'exécution de vos tests alors pas un gros bug en fait c'est que tout simplement vous pourrez peut-être pas afficher les graphiques puisque c'est ça qui est aussi sympathique c'est que l'intégration du gg metteur dans jenkins permet d'accéder les graphiques pour ça il suffit d'aller éditer le fichier suivant qui est ici accessibility properties et d'aller commenter la ligne qui est celle ci voilà le principe donc d'intégrer gg metteur dans jenkins c'est quoi on va créer un plan via l'interface graphique un plan d'exécution de tests donc on va on va simuler ce que peut faire un utilisateur nous en l'occurrence on va leur voir un petit peu plus tard mais on va checker si notre home page répond et sur cette home page qu'on va faire c'est qu'on va faire un mini un mini crawler qui va détecter les liens présents sur cette home page et qui va aller checker s'il arrive à se connecter dessus tout simplement et tout ça va être mis dans un rapport avec des résultats de tests avec des graphiques etc vous allez voir c'est assez simple contrairement à ce qu'on peut penser donc ce plan on va le générer dans un format spécifique à jmetter ça s'appelle jmx et donc ça va nous permettre d'exporter jmetter et jmetter ne peut s'utiliser aussi en dehors de l'interface graphique par la commande line la cli et c'est comme ça qu'on l'exécutera à travers un job jenkins donc on exécutera un fichier jmx à partir de notre job jenkins donc on va jouer à partir de la cli dans notre pipeline ce fichier jmx qui va générer des résultats qui seront utilisables comment interprétable par le plugin performance et vous allez voir c'est assez sympathique parce que du coup dans notre job on va avoir une partie résultats qui va être intégré dedans avec quelques graphiques donc c'est plutôt cool alors l'installation du metteur c'est quand même l'essentiel le mieux c'est d'aller télécharger le le zip en fait donc là je vous ai mis un lien vous allez sur google vous allez trouver tout ce qu'il vous faut vous mettez sur votre machine donc moi en l'occurrence j'ai été mettre sur la machine qui a jenkins vous faites un un zip du fichier téléchargé moi je les désipez dans us air bin et un répertoire jmx par exemple vous vérifiez bien que votre java home est défini mais si jenkins fonctionne votre java home doit sûrement être défini en l'occurrence c'est celle ci et puis pour ceux qui le souhaitent c'est possible aussi d'installer jmeter avec un apt-get install jmeter mais bon voilà ça crée des dépendances etc moi je trouve ça plutôt pas mal de pouvoir télécharger aussi le paquet voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu on va voir ensuite pour pouvoir aller plus loin puisque du coup quand on aura notre notre job quand on va avoir un job vous voyez dès maintenant dans la liste déroulante on a performance trend trend et donc si on clique sur configurer on va pouvoir ajouter des éléments notamment en post build alors là comme on fait par pipeline on verra exactement comment ça se fait voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu là on a fait de l'intégration de voilà ce que ça peut donner les résultats de tests alors c'est un peu moche là on verra la mise en page parce que là j'ai vraiment pas mal de zoom et hop pour le coup donc on a des résultats qui sont plutôt voilà cliquez sur performance trends alors on a quelque chose qui est plus sympathique donc avec des graphiques on le c'est un quelque chose de succinct hop là et je suis ressorti voilà donc là on a d'autres pages on a aussi des tableaux qui sont intégrés donc on a on a des choses plutôt sympathiques voilà voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à commenter remercier si c'est si vous trouvez ça cool à indiquer des compléments à compléter les éléments à proposer d'autres outils vous par exemple dites moi voilà dans jenkins quels outils de tests vous utilisez ou en dehors de jenkins que vous utilisez également voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt sur le zafki